Je suis désolé, maman. Je ne voulais pas le faire. Je t'en prie, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis vraiment désolé, maman. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. ... Chef, ça avait l'urgence, c'est quoi le problème ? C'est urgent, très urgent. Bullet, ouais bon, et toi, Last Man, écoutez bien ça, ma vie et la vôtre sont en jeu. Une seule erreur, et je suis fini. Par conséquent, je veux un travail propre. D'accord, monsieur. Un travail propre. Ah, monsieur, vous voulez dire ? Ah, monsieur, vous savez... Savoir quoi ? Je vous payerai pour le faire. Je vous payerai trois fois plus que d'habitude. Donc, le travail doit être nickel. Où sera-t-il ? Partez ensemble. Oui. D'accord, monsieur. Oui. Ah, monsieur. Quoi ? Ah, tu bouges, moi j'avance. Avance. Oh, frère, avance. C'est avec ta bouche que je prends ça ? Putain de merde. Les mecs, nous sommes là à temps comme le patron l'a exigé. C'est quoi la suite ? Continuons d'observer. Oui, oui. C'est vrai. Ouais. Ils arrivent. D'accord. Yo, la Sma, t'es où ? Oui, on les a envie, je ramène-toi maintenant. Ok. Bon, tu crois qu'on doit attendre pour ne pas attirer beaucoup d'attention ? Ouais, c'est vrai. On doit juste, euh, on doit juste observer et regarder. Attendez, attendez. Mais où est-ce qu'elle va comme ça ? Où est-ce qu'elle va ? Elle y retourne. Elle y retourne. Bien. Peu importe où elle va, je crois que c'est un autre avantage. Tu as raison. Et elle y retourne. Oui, c'est vrai. Merde. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez quoi ? Quoi ? Je pense que le patron envoie d'autres personnes. T'es sûr ? Je ne, je ne pense pas. C'est nous qui l'a envoyé. Je pense qu'il envoie quelqu'un d'autre. Alors maintenant, je fais quoi ? Je suis cette voiture ou quoi ? Les gardes, rentrons à la base. Franchement ? Oui, c'est notre seule option. D'accord, mais... On pourra y réfléchir. Merde. Sous-titrage MFP. Allô ? Maintenant, tu m'écoutes, et tu m'écoutes très bien. Rentre. Quelqu'un t'y retrouvera là-bas. Rentrez où ? Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous me voulez ? Dites-le et ramenez-le... Rien. Absolument rien. Si tu veux être en sécurité... Si tu veux être en sécurité et sauver ton unique fils... Fais ce qu'on te demande... Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes, ce que vous me voulez et où je dois aller. Écoutez, donnez votre prix et ramenez mon fils. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Allô ? Écoute, très bien. Je vais te conduire normalement. S'il vous plaît, qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous me voulez ? Dites-moi juste ce que vous voulez et ramenez-moi mon fils. Oh non... Merde. Désolée, madame. Vous ne pouvez appeler personne. Je veux appeler mon mari. J'ai dit, vous ne pouvez appeler personne. Allons-nous-en. Monsieur, votre vin. Sors d'ici. Maintenant ! Donc vous voulez me dire que... Vous n'avez pas pu accomplir un petit tâche ? Enlevez un gamin de dix ans et vous avez échoué ! Les gars, je vous ai dit que c'était la mission la plus importante par moi. Si vous la ratez, c'est fini par moi. Et croyez-moi, si je tombe, on tombe ensemble. Mais monsieur, c'est la toute première fois qu'on échoue. Va-tu te taire ? Écoutez. C'est dix, c'est dix, sept heures. Vous n'apportez pas à l'enfant. Nous tomberons les uns après les autres. Nous l'aurons, boss. Sortez. Sortez. Les gars. C'est soit ta femme ou ton enfant qui passent en premier. Si à la fin de la journée, vous n'avez pas le gamin, apportez ma femme. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'appel du mari ? Détruire le téléphone. Ok. Puis-je avoir mon téléphone ? C'était nécessaire ? Est-ce que tu sais tout ce que j'avais comme données dans ce téléphone ? Ces données sont plus importantes que la vie de votre fils ? Hein ? Putain de merde ! Putain de merde ! Putain de merde ! Pourquoi me faites-vous ça, messieurs ? Je voudrais voir ma mère. Ne t'inquiète pas, tu verras ta mère bientôt. Je n'ai pas pris mon petit-déjeuner cet après-midi. Jason. Patron. Vous m'avez appelé, boss ? Jason. Oui, boss. Jason. Oui, boss. Je vous paye assez pour faire ce travail, n'est-ce pas ? Oui. Combien de fois vous ai-je déjà dit de ne pas laisser mon petit ange affamé ? Je suis désolé, boss. J'étais sur le point de sortir pour le ramener de commenter. Le plus tôt que possible. D'accord, boss. Charlie, je te laisse t'occuper de lui. Pastor, je suis vraiment confuse en ce moment. Pouvez-vous, s'il vous plaît, bien expliquer ? Parce que je n'y comprends rien. Eh bien, je... Ce que je veux dire, c'est que... Je voudrais rencontrer ton fiancé. Oui, afin que nous parlions de certaines choses. Ok ? Ok. Euh... Je l'emmènerai. Ok. Mais... Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Parce que... Je connais Samy et... Il est très têtu. Il va me poser des questions. Ma fille, vas-y. Le Saint-Esprit te guidera. Et n'oublie pas de le porter dans tes prières. Euh... Je le ferai. Oui, je sais qu'il n'est pas encore ton mari. Mais... C'est toujours mieux... De protéger ton avenir avec des prières. Avant que le diable et ses agents ne s'en emparent. Et Dieu réalisera tes soins. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Sois également béni, fille du Très-Haut. Prions. En effet, Père, nous t'avons appelé en ce moment et tu as répondu. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Attends, attends. Mais où est-ce qu'on va ? Je te pose cette question depuis et tu refuses de me répondre. Dis-moi, où est-ce qu'on va ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce difficile pour vous de vous taire ? Ok, je vais me taire, mais s'il te plaît, réponds à ces trois questions. Où se trouve mon fils ? Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous me voulez ? Quoi ? Bill, nous allons bientôt arriver en route. Je vais stopper un taxi pour nous y amener. Compris ? Et si vous tentez quoi que ce soit, je vous jure sur ma tête qu'il mourra. Je ne sais pas... Je ne sais pas à ces trois questions... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est drôle, depuis que le grand maître a fait cette annonce, je n'ai pas vu d'eux depuis lors. Ma femme a appelé pour m'informer qu'il a été enlevé par des inconnus. Et où est ma sœur ? Je voudrais lui parler pour avoir des réponses. Elle n'a pas mis son pied dans cette maison de... depuis qu'il a été enlevé. Wow. As-tu fait part de ça à la police ? Non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est vraiment pas possible. Je dois retrouver ce gamin d'ici demain matin. Sinon, toi-même tu sais. Tu vois, je serai obligé de le remplacer par ma femme. Monsieur Bills, tu ferais mieux d'apporter ton fils demain ou plus tard pour le sacrifice. Sinon, il y aura l'enfer sur terre. Parce que je n'accepterai pas que le seul membre de ma famille qui reste ma sœur soit utilisé comme un sacrifice. Je ne l'accepterai pas. Désolé. Mais n'oublie pas que c'est moi qui t'ai introduit dans cette loge et je suis la seule personne qui peut te faire tomber. Monsieur Bills, pourquoi tu oublies toujours que le premier peut devenir le dernier ? Et le dernier peut devenir le premier. Le fait de m'avoir introduit dans la loge ne te donne pas de l'autorité sur ma supériorité. Je la protégerai, ma sœur. Fais-moi confiance. Cher Samy, tu es mon beau-frère. Ne sois surtout pas un obstacle à mon progrès. Alors retrouve ton fils et laisse ma sœur un dehors de ta recherche du progrès. Je le redis. Je protégerai ma sœur. Passe une bonne nuit, monsieur Bills. Samy. Je suis le premier ministre. Je suis dans cette loge depuis tellement longtemps que j'ai pu réaliser tout ceci. Je ne perds jamais. Eh bien, il y a toujours une première à tout. Trouve ton fils et laisse ma sœur tranquille. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi ne pas consulter le grand maître ? Qui sait, il pourrait te donner des informations pour retrouver ton fils. Encore une fois, passe une bonne nuit, monsieur Bills. Qui sait, il pourrait te donner des informations pour retrouver ton fils. Ah, bonjour, monsieur. Merci. Peut-on avoir une chambre ? Oui, pour combien de jours ? Pour une nuit. Puis-je avoir votre pièce d'identité ? Bien sûr. Suivez-moi. Suivez-moi. S'il vous plaît, faites-nous aussi en cas de besoin. Dites-moi, vous n'avez pas faim ? Non, je n'ai pas du tout faim. Bien, moi j'ai très faim. Et je pense qu'un bon plat fera l'affaire. Je veux juste retrouver mon fils. Où est-ce que vous allez ? La réceptionniste n'est pas en train de répondre, alors j'ai dû s'en passer ma commande. Ok. Non, gros maître. Si venir là-bas me permet de retrouver mon fils, je le ferai. Décroche bébé. Oui, merci. Si vous préférez passer, ce serait super. Je vais m'assurer que toutes les conditions soient réunies. Oui, merci. Je vous attends. Ok. Bye. Allô ? Allô ? C'est moi. S'il te plaît, viens me sortir d'ici. Bébé ? Où es-tu ? Je ne sais pas où je suis, mais... Je crois que je suis au... City Hotel. Oui. Retrouve-le. City Hotel. Je vais le chercher, je te rappelle, ok ? Non ! Ne rappelle pas. Retrouve-le juste. Viens à la chambre 175. Viens me sortir d'ici, bébé, s'il te plaît. Tout va bien ? Oui. Région du centre avenue Avalen. Merci. Boulade. Tu dois aller à la région du centre, précisément, à l'avenue Avalen. Prouve le City Hotel et... Va à la chambre 175. T'as jusqu'à 10h demain matin pour ramener ma femme. Ça veut dire que t'as exactement 8h de temps pour la ramener à la maison. Est-ce clair ? Excellent. D'accord. Bye. Jésus ! C'était quoi ce rêve ? Samy, où est-ce que tu es ? Ça... Ça fait presque deux jours et je ne t'ai pas vue. Samy, où es-tu ? Et quelqu'un a essayé de... De te tuer dans mon rêve ? Non. Non. Non, Jésus. 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 Père, au nom de Jésus, je te remercie. Est-ce qu'ils sont en lieu sûr ? Soleil, toutes les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées. Et toi, écoute-moi bien, Satan. Jésus-Christ est un vainqueur. Et il règne, il règne, depuis longtemps. Ma Bible me dit que je suis l'image du Christ. Automatiquement, je suis également vainqueur. Jésus-Christ. Retiens. Maintenant, assieds-toi là. Et écoute-moi très bien. Je n'ai ni peur de toi, ni peur de tes quelconques menaces. Samy est mon futur. Alors écoute-moi, et écoute-moi très bien. Si tu oses toucher à mon futur, alors tu as touché au futur de Jésus-Christ. Parce que je suis l'image du Christ. Et si tu oses toucher le futur de Jésus-Christ, ce qu'il t'a fait 2000 ans plus tôt, en t'humiliant sur la croix à Golgotha, pourrait se répéter. Maintenant, écoute-moi, Satan. Laisse mon fiancé tranquille. Laisse Samy tranquille. Tu ferais mieux de laisser mon futur tranquille. Samy est mon futur. Tu n'as aucune autorité sur mon fiancé. Tu n'as aucune autorité sur mon futur. Tu n'as aucune autorité sur lui. Non. Tu ne me l'as pas donné. Il n'est pas venu à moi par chance. Et il n'est pas venu à moi par erreur. Il m'a été révélé par prophétie. Son nom avait été mentionné avant qu'on ne se rencontre. Alors écoute-moi. Tu n'as aucun droit, tu n'as aucune autorité pour l'éloigner de moi. Tu ne pourras jamais éloigner de moi ce que Dieu m'a donné. Tu ne sais pas. Oh, Shara ga Shaya Wanda. Bills, je ne vois pas clairement, c'est étrange, quelque chose ne va vraiment pas. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à ton fils, mais ta femme est au City Hotel, chambre 175. Gros maître, vous avez raison à propos de ma femme, elle m'a en effet appelé de cet hôtel. Ceux qui me tuent le pire, c'est le fait qu'on ne connaisse où se trouve mon fils. Bills, il y a quelque chose autour de toi, dans ta propre maison, dont on n'a vraiment aucune idée d'où ça provient. Tu sais, il est vrai que le temps change les choses. Mais ce changement présent n'a rien à voir avec le temps. Uniquement pour cette chose, cette même chose qui est dans ta maison, qu'on ignore tous. ça. Gros maître, je suis un peu confus là. Ok, vois ça de cette façon. Bills, même si je ne peux pas voir clairement ce qui te concerne, afin de t'ouvrir les yeux, de t'éclairer, c'est parce qu'il y a une chose qui te cherche. Cette chose ne sera jamais, jamais loin de toi. Alors, Satan, il est temps pour toi de sortir. Il est temps pour toi de sortir de ma maison. Sors d'ici. Tu n'as aucune autorité. Sors de chez moi. Sors de ma maison. Non, je n'en ai pas encore terminé. Et toi, Satan. Ecoute-moi. N'ose plus jamais remettre tes pieds dans ma vie. Nous n'avons rien en commun. Qui est là ? Samy. Qui ? C'est moi, Samy. Mon Dieu. Samy. 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 Ah. Comment tu vas ? Comment ça va ? Je vais bien. Euh. Nous sommes à la recherche d'une femme. Pas très grande de taille, avec un teint clair. Et je crois qu'elle est logée dans la chambre 175. Hum. Non. Elle n'est pas ici. Ecoute-moi bien, jeune demoiselle. Nous sommes pas là pour s'amuser. Alors, où est-elle ? Elle n'est pas ici. Ecoute, jeune fille. Si tu ne voudrais pas que je te réduise moi-même en miettes, dis-nous où est-ce qu'elle est. Ok. Au... Sixième étage. C'est bien. Sache fille. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle est la situation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Tu les as vus ? Ils ne sont plus là. Appelle, bonne nuit, bonne nuit. Appelle, bonne nuit. Oui, Boulette Ils ne sont plus là Qu'on descende Très bien, on arrive Descendons, on y va Je crois que j'ai entendu un bruit dans l'ascenseur Ils doivent être en bas Allongez ton coup d'œil D'accord, on y va Tu as menti Où est-elle ? Elle y est Elle n'y est pas Elle y est Elle n'y est pas Elle y est, j'ai passé toute la journée Si elle n'est pas descendue Bébé, s'il te plaît Je sais que tu es fatiguée, d'accord ? Mais s'il te plaît, écoute ce que j'ai à dire D'accord ? Anna, écoute Je ne crois pas à ces pasteurs Et après tout, je n'ai aucune raison d'aller le voir Toi, donne-moi une raison de le faire Mais bébé, rappelle-toi qu'il m'a parlé de toi avant même qu'on se rencontre Il m'a même donné ta description Alors s'il te plaît, bébé, s'il te plaît S'il te plaît Allons le voir ce vendredi S'il te plaît Bébé Ne m'aimes-tu pas ? Mais bien sûr que oui Je t'aime Sinon je ne t'aurais pas demandé de m'épouser Alors, fais cela pour nous D'accord, s'il te plaît Allons le voir pour sauver notre futur S'il te plaît D'accord ? Ok, c'est compris Je vais y penser Merci Tu sais quoi ? C'est pour cela que je t'aime Anna ? Oui, pasteur ? Est-ce que tu peux nous laisser ? Bien sûr Pourquoi est-ce que tu mens, Samy ? Souviens-toi Que Dieu ne ment pas Si ce n'était pas vrai Ça ne m'aurait jamais été révélé Samy Tu es dans une lourge secrète Ai-je raison ? C'est la vérité Je suis membre d'une loge secrète Je vous le dis parce que je suppose que vous le savez déjà Et bien, Dieu ne fait pas que des révélations Mais des révélations qui sont vraies Maintenant que tu l'as accepté et l'as reconnu J'aimerais bien te dire que ce que tu fais est mal Je ne sais pas quand, mais très bientôt, ils vont te demander des sacrifices Et ça c'est si tu n'as pas encore sacrifié deux ou trois membres de ta famille Et au moment où tu vas prendre conscience Tous les membres de ta famille seront morts Oui Parce que Au début, ils te diront De les rejoindre Et que c'est complètement gratuit Mais n'oublie pas Que le diable ne fait rien Gratuitement Toute chose se paie avec le sang Ils sont tous morts Oh Seigneur Il ne reste que ma soeur et son fils Jésus Mon beau frère et moi Les avons tous tués Pasteur Comment peux-tu m'aider ? Non Je ne peux pas t'aider Mais Dieu le peut Fais-tu que nous sommes tous tes pécheurs ? Pasteur, je suis le pied Non, non, non La Bible dit Que si nous confessons nos péchés Dieu est fidèle et juste Pour nous les pardonner Alors maintenant que tu les as acceptés Je voudrais qu'on prie ensemble Mais avant de le faire Peux-tu enlever ton chapeau ? Repète ceci après moi Mon Seigneur Jésus Mon Seigneur Jésus Je suis un pécheur Je suis un pécheur Je viens auprès de toi Confesser mes péchés Je viens auprès de toi Confesser mes péchés Et fais de moi Une nouvelle créature Et fais de moi Une nouvelle créature Au nom de Jésus Au Nom de Jésus Amen Amen Excuse-moi Sécrétaire Est-ce que Anne est là ? Ok, faites l'entrée D'accord ? Merci Samy Tout va bien Anne, ma fille Prends place Merci, pasteur Anne, j'ai causé avec Samy Pendant un moment Et on a beaucoup causé Mais je ne sais pas Où commencer Mais avant que vous ne partiez J'aimerais vous couvrir Avec le sang de Jésus C'est d'accord ? Alors, donnez-moi vos mains Et prions Laissez-moi me lever Père, bénissez-te Au nom de Jésus Attends, écoutez les gars Moi j'ai faim J'ai une faim de l'eau Ouais Écoute, regarde Ce restaurant de l'autre côté Vient d'ouvrir Tandis que les autres sont encore fermés On ferait mieux d'aller chercher Quelque chose à manger là-bas Moi j'ai très faim Je vous le dis J'étais sûr Boulette Oui Tu sais quoi ? Je pense que Last Man a raison Allons chercher de quoi manger Pas de problème Pas de problème Pas de problème Transporter Continue au restaurant D'accord Mais vous savez que moi Je ne bouge pas d'ici N'est-ce pas ? Pas de problème Pas de problème Vous prenez un truc pour moi Ok Cool Apportez à boire Apportez à boire Apportez à boire Hey Sois posé Sois posé Calme-toi Je sais pas quoi faire maintenant Je sais que le boss fait qu'on le retrouve Tu fais de ton mieux Je suis apporté des verres Ce n'est pas possible Putain de merde Comment a-t-on pu la perdre Mec Alors que nous l'avions déjà Trouvé Capturé Je sais pas Mais qu'est-ce que c'est passé ? Je sais pas Je sais pas On est dans des sérieux problèmes Tu le sais ça ? Quoi ? Vous savez quoi ? Je pense que nous avons notre cible Ok Bouge Reste assise Je sais pas 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 C'est chaud, tiens-le bien. Mon frère, cette dame que tu vois là est une personne très importante. Ma mission ici est de la ramener. Pas besoin d'attirer l'attention. Où est votre facture ? Que veux-tu dire par là ? Je vais dire par là, combien d'as-je vous donner pour partir ? N'importe quoi ! Foutaise ! Calme-toi. Viens, Jean ! Oh, merde ! Oh ! Qui est malade ? Allons-nous-on ! Allez, on pousse, on pousse ! On pousse ! Quand on pousse ! Thou-lau-lau-lau-lau-lau-lau-lau-lau-lau-lau-lau ! C'est dur ! J'ai pas besoin de maoi-lau-lau ! J'ai pas besoin de maoi-lau ! Fait à dire qu'il est inscrit avec sonne à l'arront ! Abonnez-vous ! Arrête un peu ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi m'emmèdes-tu dans la forêt ? Ne vois-tu pas qu'ils sont partout où on va ? Et je ne sais même pas comment ! Putain ! Abonnez-vous ! Attendez là ! Qui sont ces types ? Pourquoi te suivent-ils ? Écoute, veux-tu bien me dire qui tu es ? À qui t'es-tu frotté ? Et qu'est-ce qu'elles me veulent ? Oui ! Écoute, tu ferais mieux de parler à cette femme ! On dirait que tu la couves trop ! Elle me donne du fil à retourne ! Et en plus, elle les a contactées ! Passe-lui le téléphone, s'il te plaît ! Ok ! Il va te parler ! Allô ? Vas-tu te taire ? Maintenant, écoute-moi ! Si tu veux la mort de ton fils, et te mettre dans de sales draps, continue de renseigner ce stupide mec sur ta position ! Ok ! S'il vous plaît ! Je vous en prie, dites-moi ce qui se passe ! Madame Beals, quel nom fut-il ? Écoute, le secret d'une famille heureuse demeure un secret pour d'autres membres de la famille. Suivez les instructions. Allô ? Où est mon fils ? Asseyez-le là-bas ! Là-bas ! Là-bas ! Bon ! Qu'est-ce que tu veux savoir ? Qui tu es, ce qui se passe réellement, et tout le reste. On dirait que je suis dans le noir. Je ne pourrai pas tout te dire, mais je te dirai ce que je peux. D'accord. Moi, c'est Ben. J'aurais dû être militaire en ce moment. Mais après ma formation, quelqu'un a monté un coup contre ma personne. Et après investigation, ils m'ont révoqué. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un ami qui m'a demandé de... Ça va ? Ça fait deux ans que j'ai pas eu de soucis. Crois-moi, quand je te dis que je suis un bon mec. Et où est mon fils ? Il va bien. Et qui est derrière tout ça ? Qui... Tu seras très bientôt. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je te fais confiance pour la première fois. Pour la toute première fois. J'ai faim. Nous avons passé la journée à courir et je n'ai rien mangé. Ne t'inquiète pas. On va trouver quelque chose. Il doit y avoir du poisson dans le coin. Peux-tu collecter du bois, s'il te plaît ? Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est bon ? Oui, mais c'est juste qu'il n'y a pas de sel. Et j'ai très faim, donc je n'ai pas le choix. T'inquiète pas. On va bientôt partir. Je suis sûr que ces garçons sont toujours en train de nous chercher en ville. Je veux juste voir mon fils. Tu le verras. Il est tout pour moi. Pas besoin de t'inquiéter. Le fait est qu'ils... qu'ils s'amusent en ce moment. Je... je... je vais surveiller le feu. Ok. Pourrais-je au moins appeler mon mari ? C'est la dernière personne que tu voudras joindre après demain matin. Pourquoi parles-tu de la sorte ? Que se passe-t-il ? Laisse tomber. Je vous assure que vous êtes inutiles. De la vraie merde. Des... des vraies erreurs de la nature. Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, boss, boss. Nous savons que vous êtes angoissés maintenant. Ne vous en faites pas. Nous allons régler le problème. Ne vous inquiétez pas. Nous le ferons. Faites-nous confiance. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon fils. Écoute, pardonner à quelqu'un commence par accepter ou admettre ses efforts. Tu me l'as déjà demandé plusieurs fois. Et je t'ai déjà pardonné parce que tu as reconnu tes erreurs. Jamais, au grand jamais, je ne pourrai te tourner le dos. Tu seras toujours mon fils. Mon Samy. Mon cher garçon. Samy. Sam. 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 Tu pleurais pendant ton sommeil. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Apporte-moi ma chemise. Qu'est-ce qu'il y a ? Apporte-moi ma chemise. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Apporte-moi simplement ma chemise. Qu'est-ce qui ne va pas sur les verlés ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas sur les сказats ? Qu'est-ce qui ne va pas avoir ? Qu'est-ce qui ne va pas dessus ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Samy, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dois être seul. Je reviens bientôt. Samy, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui lui arrive? Je vais le suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors, c'était au tour de mon très cher neveu. ... Je le fais pour toi, je le fais pour toi, je le fais pour mon très cher neveu. Tu vas devoir le prouver. Tu vas devoir le prouver. Tu vas devoir le prouver. Oui, prouve-le. Ok, d'accord. Le temps à lui accorder est écoulé. Suis-moi. ... ... ... ... ... ... J'ignore Que se passe-t-il ici ? Quelque chose ne va pas avec le boss C'est arrivé très vite Qu'est-ce qui arrive au boss ? Papa ? Junior, non Papa ? Je veux rester avec mon père Laissez-moi sentir Eh bien voilà C'est ça sa punition Pour avoir manqué de vous sacrifier Junior et toi Hmm... Bills Bills, c'est donc vrai ? Tu voulais utiliser notre fils en sacrifice ? S'il te plait S'il te plait S'il te plait, pardonne-moi S'il te plait, trouve une place S'il te plait, trouve une place S'il te plait S'il te plait Ne me demande pas de te pardonner Ne me demande pas de te pardonner Hmm... Il n'y a que Dieu qui puisse te le pardonner Donc tu devrais commencer à lui demander de te pardonner S'il te plait S'il te plait S'il te plait S'il te plait Abonnez vous ... S'arrête ... Je suis vraiment désolé pour toi ... C'est bon ... Tu as bien fait de l'enlever ... Si tu n'étais pas là ... Junior et moi serions certainement morts ... Rien ne se produit sans raison ... Je suis un chrétien né de nouveau ... Oui ... J'ai vraiment changé ... Attends ... Attends ... Benny attends ... Et si je te proposais de devenir mon garde du corps personnel ... Veux-tu ... Non 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 ... Ce n'est pas ce que tu crois ... C'est juste ... Mon garde du corps ... J'ai compris ... J'accepte ... Ah ... Merci ... Suis-moi ... Je t'ai lu ... J'ai lu ... J'ai lu ... J'ai lu ... J'ai lu ... Sous-titrage ST' 501